Vous voyez que le souci de la symétrie, les tours, elles penchent vers l'extérieur, les minarets là, les cadres qui sont pour moins décoratifs selon mes infos, donc elles penchent vers l'extérieur. Apparemment c'est quelque chose qui a été fait exprès dans le souci d'un tremblement de terre qui ferait qu'au moins elle ne tombe pas sur le Taj Mahal, elle tombe vers l'extérieur. Donc voilà, le terrain à côté il est à construire évidemment, vous voyez ça c'est un trou qui était censé héberger le voyageur, qui est construit simplement pour un souci de symétrie avec ça, qui est la mosquée, voilà. Donc nous voilà au Taj Mahal. Donc vous savez maintenant ce que je pense, malgré le fait qu'il est magnifique, c'est un truc impressionnant, je vous jure. Il est grand. Donc comme vous voyez, un balle masqué, donc il faut mettre en conséquence, on ne se déchose pas, on couvre ses chaussures. Voilà, regardez-moi ça. Allez, on commence par le verse des voyageurs et les singes. Les voilà, les salopes. Je ne les avais pas vus. Les voilà. C'est vrai que la lumière du soleil lui donne des couleurs rouges, ça change quoi. Donc là, on est sur le riz de la Yamuna, côté nord, donc c'est ce qu'on avait vu hier. Et ce que vous voyez au fond, là-bas, c'est le fort d'Agra, qui est énorme, donc en fort mongol, visite demain. On ne peut pas non plus se massacrer, on est en vacances quoi, merde. Mais vous savez, c'est beau.